Musique 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 Bonjour Chantal Comment vas-tu ? Très bien Musique 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 Chantal, alors parle-moi un peu de toi. Ah, parlez de moi. Disons que je suis auteure, compositeur, j'ai commencé ma carrière par la musique. Et puis, rapidement, comme je faisais des chansons pour passer des messages, rapidement, on m'a posé des questions. Est-ce que c'est pas un peu utopiste ? Il y a eu une espèce de rat de marée au début de ma carrière parce que je travaillais beaucoup sur le sens de la vie. Je faisais des chansons qui parlaient des moments importants de la vie, du sens qu'on pouvait donner à ce qu'on vivait. Et puis, à un moment donné, dans les salles, les gens m'ont dit « C'est génial ce que tu dis, mais à la sortie, le monde, il est toujours aussi chaotique. Et comment on fait ? » Et là, je me suis posé la question en me disant « Mais à travers des chansons, je ne peux pas apporter suffisamment d'explications du cheminement de la pensée qui arrive à, à un moment donné, créer du bonheur, créer un moment de bonheur intense, sacré, qu'on peut décider de créer. » Et j'ai eu une interview, à un moment donné, sur RTBF. C'était Daniel Barbieux. Il m'a dit « Tu sais ce qu'on dit dans les couloirs ? On dit que toi, tu es vraiment quand même utopiste, un rien naïve. » Et j'ai été arrêtée par cette question. Et j'ai répondu « Dans quelques années, je reviendrai et je vous prouverai que ce n'est pas une utopie. » Et ça peut être réalisable, ce que je dis. Et donc, je me suis arrêtée 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai vraiment travaillé sur les schémas, on va dire, de l'humanité. J'ai vraiment travaillé sur une nouvelle vision de ce qu'on pourrait être, être, non pas avoir, de ce qu'on pourrait être pour créer un monde autre. Et j'ai bien, tout le monde sait qu'il faut que l'illusion tombe. J'ai bien pris conscience que l'illusion, c'est vraiment une manière de penser qui est dans un tout petit cadre. Et que si on veut changer la vision qu'on a du monde, et si on veut créer un autre monde, puisqu'on crée de toute façon notre monde par défaut, ou parce qu'on ne fait pas, ou parce qu'on fait d'une certaine manière et que ce n'est pas une manière qui est idéale, puisqu'on exclut toujours. En faisant, on exclut, on met les gens dans des cases. Et si on ne rentre pas dans la case, on est exclu. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça, puisque la personne est unique et elle a besoin d'un lien à elle qui est du sur-mesure, quelque part. Donc ce lien à elle, il doit venir d'abord de la connaissance qu'elle a d'elle-même et de la connaissance de ce qu'elle veut faire dans le monde. Et pour le monde, il faut simplement se dire que le monde changera et le monde ira mieux quand nous arriverons à nous décider à être la meilleure version de nous-mêmes. Et quand nous arriverons à nous décider à créer de l'abondance de la bonne manière. Mais ton accent me semble ne pas d'être d'ici. Tu es née où ? Je suis née en France, en Franche-Comté. Mais mon ex-mari manager disait toujours « Les franc-comtois, c'est les Belges qui ne sont pas arrivés en Suisse. » Ça me faisait toujours très rire, parce qu'en fait, finalement, l'accent franc-comtois ressemble un petit peu à l'accent belge quand même. Pourquoi la Belgique maintenant ? La Belgique parce que c'est ma terre d'accueil. On va dire que c'est là que ma carrière a démarré. C'est là que j'ai été adoptée par le public qui a eu vraiment une explosion des standards quand j'ai commencé la première émission. et j'ai été reconnue ici et je suis revenue ici parce que c'est mes racines. On va dire que moi, j'ai adopté aussi ce pays. Et depuis combien de temps tu as quitté la France et que tu es venue ici ? J'ai beaucoup voyagé, en fait. J'ai habité un peu dans plein d'endroits de France. J'ai habité aussi en Espagne. Et puis je suis revenue ici après mon divorce en me disant « C'est là que j'ai le plus d'amis. » Je reviens m'installer ici. Puis j'ai trouvé cette région qui m'a vraiment touchée le cœur. Les Ardennes, l'Ortemblev. Je trouve que c'est vraiment un joyau de la Belgique. Et j'ai décidé de m'y installer et je me sens très très bien. Et je vais rester là. Si vous voulez bien de moi, je vais rester là. Cette nature t'inspire, en fait, pour tes écrits ? Oui, en fait, j'ai absolument besoin d'être dans la nature. Je ne sais pas. On va dire, voilà. J'ai appris à parler belge. Je ne dis plus, je ne peux pas. Je ne sais pas être ailleurs que dans la nature. C'est vraiment impossible pour moi de vivre en ville. J'ai besoin de voir la verdure, les arbres. J'ai besoin parce que ça m'apporte une paix assez importante en moi. Et puis ça permet... Je trouve que la nature permet un ressourcement. Le fait de pouvoir être apaisée. Et c'est très important. Je pense que le monde actuel, il va mal parce qu'on n'est plus en communion avec la nature. Donc je pense que c'est important. Et pour moi, c'est essentiel. Mais en fait, tu es chanteuse à la base. Je pense. Puis écrivain. On va dire que, je vais presque dire, à la base, j'étais écrivain parce que j'ai commencé d'écrire 200 poèmes. Et un jour, je suis tombée sur un livre que j'ai lu en une journée qui m'a provoqué un déclic important. Et ce jour-là, j'ai écrit ma première chanson sur base d'un poème que j'avais écrit. Donc c'est l'écriture qui m'amène à la chanson. Mais la musique a toujours été, pour moi, quelque chose de puissant. J'estimais qu'on fait passer des émotions et on provoque des déclics beaucoup plus facilement avec une chanson parce qu'on n'agresse pas. Une chanson, c'est comme un petit nuage qui passe au-dessus de vous. Vous pouvez la saisir ou pas. Les écrits, c'est plus carré. Donc en fait, j'ai commencé par la chanson et ensuite, je me suis rendue compte que ce que je véhiculais dans mes chansons avait besoin de plus d'explications parce que le temps d'une chanson, c'est assez court. Donc il faut, à un moment donné, pouvoir expliquer au-delà des images que peut provoquer une chanson, au-delà des émotions, un cheminement de pensée. Et j'en suis venue à là aujourd'hui. Donc voilà, écrivain aussi. Tu as un livre ici à nous présenter ? Oui. J'ai appelé ce livre Le chemin du bonheur. En fait, oui. Parce que, en fait, mon premier album s'appelait Le chemin du bonheur. Ça m'a porté bonheur puisque ça a vraiment été un raz-de-marée au début ici. Puis ça a porté ma carrière en France. Je suis allée aussi au Québec. J'ai été diffusée là-bas. J'ai été diffusée aussi en Suisse. Mais ça a été vraiment l'envol ici. Donc je trouve qu'il faut toujours revenir aux racines du bien, de ce qui se passe de bien dans sa vie. Donc c'est pour ça que je présente ce livre en Belgique en premier. Et je voudrais remercier quand même l'entreprise qui m'a aidée à le sortir. Parce que quand on est indépendant, c'est pas très facile. Surtout quand on redémarre. C'est donc Saveur Restauration, une entreprise française, indépendante, qui a réussi, qui a décidé de me donner un coup de main. Voilà. Donc je voudrais les remercier sincèrement. Et je trouve vraiment que les indépendants sont la force d'un pays et qu'ils doivent faire comprendre aux pays qu'ils sont la force. Et c'est très bien qu'ils se soutiennent entre eux d'abord. Voilà. Et j'ai mis qu'une espagueti. Et il restera donc plus la salade. Je vais faire une petite vinaigrette. Voilà. Je vais sortir les plats. Pardon, merci. Tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit. Merci beaucoup. A toi aussi. C'est quelque chose que je découvre. Merci pour le repas. C'était délicieux. Merci d'être venu chez moi. Je suis ravie que vous ayez eu l'envie de faire ce reportage. Voilà. On va faire de la clôture. On va parler de ton nouveau CD. Oui. Et un peu de ton côté artistique, musical. Oui. Et un peu nous expliquer ce que tu fais dans le domaine. Voilà. Donc en fait, c'est le dernier CD qui est sorti. Ça s'appelle Le ciel et la terre. C'est un double album de 26 titres qui a la particularité de posséder deux titres uniquement musicaux. Un titre qui s'appelle La marche des peuples. En fait, on m'avait demandé de composer une musique à un moment donné pour une grosse manifestation. et finalement, ces musiques, je l'ai gardé. Ce double album, je l'ai accompagné du début jusqu'à la fin. Donc au niveau mixage, au niveau... J'ai fait moi-même le directeur artistique. Et puis le conte que je viens de sortir qui est un extrait de la trilogie que je vais sortir maintenant, bientôt, qui est le résultat de 20 années de recherche pour moi. au niveau musical, il y a tout ça. En fait, j'ai écrit et composé plus de 126 titres. Je suis assez prolifique en composition. Chaque fois que je sors un album, j'ai encore au moins 10 titres d'avance. Je suis assez prolifique en écriture aussi. Et si on peut définir ton style musical ? Ah, mon style musical ! Tu as entendu un peu ce que je fais. On a dit au début de ma carrière, c'est entre John B, Sfera, Cabrel. Ce sont des chansons à texte avec des mélodies qu'on peut reprendre, dont on se souvient facilement. C'est ce qu'on m'a toujours dit, que c'était ma force. Et surtout, elles véhiculent, elles sont porteurs de sens, porteuses de sens puisqu'elles véhiculent une idée de ce qu'on doit être, de notre parcours vers l'excellence humaine. Pour moi, l'idée d'excellence n'est pas forcément assimilée à l'idée de concurrence. C'est-à-dire, je pense que par l'entraîne, on peut arriver à l'excellence humaine. Et c'est ça que je voudrais propager comme idée à travers mes livres. Plus, ce que je fais passer dans le livre de Jenna, la petite mesure de perfection. C'est-à-dire que si on fait un gâteau et qu'il est parfaitement réussi, mais que quelqu'un met une goutte d'arsenic dedans, il est fichu et immangeable. Le monde actuel, c'est un petit peu assez désorganisé. Peut-être que si on met une petite mesure qui va faire comme une petite étoile pour le guider, ça pourrait peut-être aller mieux. Voilà, la petite mesure de perfection qui pourrait changer le reste, colorer le reste. Bon, tu es chanteuse et interprète, alors ? Auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire, j'écris tous mes textes, toutes mes musiques depuis le début et je n'ai jamais, jamais, jamais de ma carrière chanter de chansons d'autres personnes. Pour démarrer, j'ai toujours chanté que mes chansons. C'était un défi qu'on s'était donné avec mon manager qui est mon ex-mari aujourd'hui et on l'a tenu. Avec la guitare ? Avec la guitare et puis j'ai eu aussi, j'ai été sur scène pour le DVD avec 5-6 musiciens quand même et des chœurs. J'ai un petit peu eu toutes les formules un musicien, deux musiciens, trois, quatre, cinq, six, voilà. Où as-tu joué déjà ? Ouf, j'ai joué un peu partout. J'ai joué en Belgique, Trocadéro, Théâtre Royal de Mons, All Omnisport de Peppinster, Francophonie de Sport. J'ai fait, j'ai joué aussi à la Coupe du Monde de la Boulangerie à Paris pour une chanson qui avait été traduite en cette langue. J'ai joué au Québec, j'ai écrit une chanson pour le Québec, j'ai joué devant 2000 personnes une chanson qui s'appelle Québec, je me souviens. J'ai été aussi en Suisse, j'ai joué beaucoup en France, j'ai parcouru la France pendant de nombreuses années, un peu partout. Voilà, c'est déjà pas mal, j'ai joué aussi en Espagne. rien n'aurait eu de mystère sur toi. Tu n'as plus peur que le ciel te tombe sur la tête Tu ne crois plus que les dieux se mettent en colère Tu peux te vanter d'être allée sur la lune Mais la misère tu ne sais rien y faire Rien qu'une fois sourire enfin À l'idée de tous nos cœurs qui battent en sang Rien qu'une fois imaginée Toutes nos mains se donnent Pour avancer Tu vas nous faire deux petites chansons que tu as choisies c'est lesquelles ? Alors j'ai choisi la plupart du temps pour faire un petit peu un bilan de ce qui se passe en réalité dans le monde parce qu'on oscille entre espoir et désespoir et puis quand on est trop fatigué de se battre entre guillemets on laisse tout tomber ce que j'essaie d'invalider dans ce livre où je dis pas de combat plus de combat pas d'opposition et en fait dans les livres que je vais sortir je vais expliquer comment on peut réconcilier les opposés la chanson c'est la plupart du temps la première et puis la deuxième c'est plus loin dans le sens où puisqu'on n'est pas arrivé à créer un monde qui nous convient il faut qu'on aille plus loin dans la réflexion il faut qu'on aille plus loin dans nos croyances pour arriver à où on doit arriver c'est à dire à inclure tout le monde inclure que tout le monde sente qu'il peut avoir sa place que tout le monde sente qu'il peut créer une certaine richesse peu importe de quelle manière mais que ce soit qu'il y ait un moment donné un guide je pense que les gens qui ont réussi à changer le monde ils n'étaient pas au pouvoir ils ont eu des idées qui ont convaincu le pouvoir et qui ont fait que beaucoup de monde s'est rallié à ces idées parce qu'elles étaient plus intelligentes parce qu'elles étaient elles incluaient les autres et je pense qu'il n'y a que dans cette direction que le monde peut aller maintenant parce qu'autrement on est comme en pilote automatique on va dans le mur on le sait et personne ne sait quoi faire donc à un moment donné il faut bien qu'on prenne une autre direction donc pour moi on va suivre tu nous amènes où dans ta chambre c'est là que je répète tu as dit qu'on allait montrer mon lieu de vie et que ce serait quelque chose de naturel et de quotidien ben oui au quotidien ben oui au quotidien je répète pas tu nous invites on va passer à la musique maintenant et je vais vous jouer un morceau que j'ai écrit il y a longtemps mais qui s'appelle la plupart du temps pour un petit peu faire un bilan de ce qu'on est dans ce monde puis ensuite je vous chanterai une chanson qui montrera ce qu'on peut faire voilà donc ça s'appelle la plupart du temps la plupart du temps on oublie de vivre la plupart du temps on fait juste semblant prisonnier de toutes ces machines on parle des rêves sans jamais les vivre la plupart du temps on attend demain pour écouter l'eau vive pour chercher un chemin où le coeur respire où l'âme est immobile et demain s'en va sans jamais devenir et demain s'en va sans jamais devenir la plupart du temps on ne se voit pas on regarde le vide à travers les miroirs et la terre se meurt sous nos yeux froids sacrifice inutile sur l'autel du dieu noir la plupart du temps la plupart du temps on m'attend que les autres fassent que les autres fassent et demain s'en va sans jamais devenir et demain s'en va sans jamais devenir et l'on court après l'ombre de soi et on oublie son destin et on court on court on ne choisit rien et demain s'en va sans jamais devenir et demain s'en va sans jamais devenir la plupart du temps on oublie de vivre la plupart du temps on fait juste semblant prisonnier de toutes ces machines on parle des rêves sans jamais les vivre donc en fait c'est pour changer tout ça que j'ai écrit d'autres chansons d'où comment dire Plus Loin que je vais vous chanter maintenant donc ça s'appelle Plus Loin et c'est là qu'il serait intéressant qu'on aille on ira plus loin de l'autre côté de la terre on ira si loin qu'on ne verra plus la misère un nouveau chemin que nous suivrons comme un seul être où l'on entende enfin le monde est beau on ira plus loin croit-tu que c'est si nécessaire on ira si loin et nous ne fuirons que nous-mêmes un nouveau chemin que nous avions appris parlait d'une autre loi de vie que toutes les mains se donnent que toutes les mains se serrent que l'histoire que l'histoire ouvre les pages de l'humanité nouvelle On était venu ici Souviens-toi un monde plus loin où l'on prendra soin de la terre au creux de ses mains chaque enfant chaque enfant portera le rêve d'une planète à la couleur de l'océan un siècle plus loin un siècle plus loin la vie aura gagné la guerre un siècle serein où personne ne sera le maître un même chemin où toutes les couleurs se mêlent comme un arc-en-ciel annonçant l'amour devant Souviens-toi d'hier tu étais baladin troubadour prophète du manuscrit secret parler d'une autre loi de vie que toutes les mains se donnent que toutes les mains se serrent que l'histoire ouvre les pages de l'humanité nouvelle On était venus ici Souviens-toi c'était écrit On était venus sur terre Pour en faire un paradis La 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 modify Un monde plus loin Où l'on prendra soin de la terre Au creux de ses mains Chaque enfant portera le rêve D'une planète à la couleur de l'océan Que toutes les mains se donnent Que toutes les mains se servent Que l'histoire ouvre les pages De l'humanité nouvelle